La loi sur l'assurance automobile a pour objet l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles et la réparation des lésions physiques et psychiques et des conséquences qu'elle entraîne pour les personnes victimes d'accidents d'automobiles. Ce régime d'indemnisation sociale a pour but la compensation du préjudice corporel et la victime d'accidents d'automobiles devra s'adresser à la Société de l'assurance automobile du Québec pour obtenir les indemnités prévues par la loi. Ce régime d'indemnisation comprend le droit de recevoir des soins nécessaires au traitement et à la consolidation de la lésion, de recevoir des indemnités de remplacement de revenus et une indemnité forfaitaire pour dommages corporels. Il aura aussi droit à des indemnités pour le remboursement de certains frais d'aide personnel, des frais de garde, des soins paramédicaux et de réadaptation. Le régime d'indemnisation d'assurance automobile prévoit aussi des mesures de réparation pour la perte de revenus, la perte de l'emploi, l'incapacité de s'occuper des enfants de moins de 16 ans et d'une personne invalide, la perte d'une session scolaire ou d'une année scolaire, les frais occasionnés par l'accident, les frais organisés par le transport, l'aide personnelle et les frais occasionnés pour la réadaptation, de même que la perte de qualité de vie occasionnée par cet accident. Lorsqu'un accident d'automobile survient ou un accident de la route, la victime de la lésion doit informer son médecin qu'il s'agit d'un accident d'automobile et demander au médecin de remplir le formulaire de rapport médical et de le transmettre à la Société de l'assurance automobile du Québec le plus tôt possible. La demande d'indemnité pour dommages corporels doit être transmise à la Société de l'assurance automobile du Québec le plus tôt possible dans un délai de trois ans à compter de la date de l'accident, du dommage ou du décès. La Loi sur l'assurance automobile du Québec conserve donc un caractère éminemment social et son application doit être favorisée. Il s'agit d'un régime d'indemnisation sans égard à la faute, pouvant être imputé et sans égard à la responsabilité de quiconque. Si vous avez des questions ou des commentaires en rapport avec la capsule d'aujourd'hui, nous vous invitons à vous les faire parvenir à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada ...